L'oxygène et le CO2 Bienvenue pour cette seconde semaine consacrée à la compréhension de la respiration. Alors cette semaine, on va se focaliser davantage sur l'oxygène et le CO2. Et pour commencer, vous entendez le bruit d'une cascade. Et vous imaginez une feuille que vous laissez tomber. Et elle va automatiquement prendre la direction du cours d'eau. Puis elle va tomber de cascade en cascade. C'est la même chose pour l'oxygène. Qui pour aller de l'extérieur jusqu'à vos cellules qui en ont besoin. Va suivre un trajet dont l'unique direction, l'unique mouvement. Est basé sur une chute progressive de pression. Cette chute de pression va permettre à l'oxygène de diffuser. De façon tout à fait passive. Au travers des voies respiratoires, des poumons, du sang, des tissus, des muscles. Pour arriver à chacune des cellules de l'organisme. On commence cette cascade. Comme le graphe de la pression en oxygène. En fonction du voyage de l'oxygène à travers le corps. Et vous vous rappelez que la pression d'oxygène dans l'air atmosphérique, c'est 21% de 760 millimètres de mercure. Donc 160 millimètres de mercure. Ça, c'est la valeur la plus haute. On est en haut de la cascade. Première chute. Elle arrive dès que l'air a passé la bouche ou le nez. Il y a un gaz supplémentaire. C'est l'eau sous forme de vapeur. L'eau sous forme de gaz. C'est la vapeur d'eau. Vous passez en fait d'un environnement sec à un environnement humide. Et à 37 degrés, qui est la température de cet environnement humide, la pression de cette vapeur d'eau est de 47 millimètres de mercure. Donc, il y a toujours 21% d'oxygène, mais dans un environnement différent où la pression est la pression atmosphérique, moins 47. Donc, si on fait le calcul, ça fait 150 millimètres de mercure. Ça, c'était la première chute. Une petite chute. On avance et on arrive aux alvéoles. Second barrage, second obstacle, plus important. Regardez. Ce qui change dans vos alvéoles, c'est qu'elles contiennent un nouveau gaz, le CO2, qui a été produit par vos cellules et qui doit s'éliminer par les poumons. Ce CO2 prend de la place dans vos alvéoles. Or, votre pression atmosphérique, qui est la somme de toutes les pressions des gaz qu'il compose, doit rester égale partout. Donc, si du CO2 prend de la place, il y a moins de place pour l'oxygène. Il y a une formule qu'on appelle l'équation des gaz alvéolaires qui calcule la valeur de la pression en oxygène dans l'alvéole. On appelle la P grand A O2. Et cette P grand A O2 est donc égale à 21% de la pression atmosphérique, moins 47, auxquels on retire la pression qu'exerce le CO2, qui vaut en temps normal 40 mmHg, divisé par le quotient respiratoire. Alors, juste pour bien comprendre, le quotient respiratoire, c'est le rapport entre la production de CO2 par l'organisme sur la consommation d'oxygène par l'organisme. Ce rapport ne vaut pas 1, il vaut un peu moins que 1. Il vaut en temps normal 0,8. Alors, que signifie concrètement ce 0,8 ? Eh bien, en condition normale, on produit un peu moins de CO2 qu'on ne consomme de l'oxygène. On fait sortir des poumons un peu moins de CO2 qu'on ne fait rentrer de l'oxygène. Donc, il faut un facteur de correction. Et comme 40 divisé par 0,8, ça fait 50, eh bien, la P grand A O2 normale est un chiffre facile à retenir, c'est 100 mmHg. Nouveau barrage. Ici, c'est le passage entre les alvéoles et le sang. Vous vous souvenez du schéma de la barrière alvéolo-capillaire vu dans la vidéo numéro 3. En théorie, les pressions d'oxygène doivent s'équilibrer de part et d'autre. Voilà. Et vous vous souvenez que l'équilibre de pression ne veut pas dire équilibre de concentration. Voilà. Il n'y a aucun problème de diffusion car la barrière est aussi fine que 0,3 micron. Et donc, au final, en théorie, la P grand A O2 égale à P petit a O2, qui est la valeur de la pression en oxygène dans le sang. Mais la réalité est différente. Vos 300 millions d'alvéoles ne sont pas toutes aussi parfaites, même quand vous êtes en bonne santé. Et il se peut que certaines alvéoles ventilent peu ou ventilent mal, tout comme il est possible que certains capillaires sanguins perfusent peu ou perfusent mal les alvéoles. ont dit que les rapports entre la ventilation et la perfusion pulmonaire ne sont pas parfaits, même chez quelqu'un en bonne santé. Et donc, au final, il y aura un gradient, une différence entre P grand A et P petit a O2, qui ne sera peut-être que de 90 mm de mercure, par exemple. L'immense intérêt de tout cela en pratique clinique, c'est que la P grand A se calcule, environ 100 mm de mercure, mais la P petit a O2 se mesure. Et donc, en comparant les deux, on peut apprécier si un patient manque d'oxygène. Voyons cela ensemble. Nous sommes ici au service des urgences et nous allons prélever chez un patient ce qu'on appelle un gaz sanguin dans son artère. Ceci parce que j'aimerais bien connaître sa valeur d'oxygène dans le sang. On fait ça généralement chez les patients qui arrivent aux urgences, dans un état de difficulté ou de détresse respiratoire. Alors, on désinfecte la peau, on sent l'emplacement de l'artère radiale qui correspond au cou du patient et on prélève un à 2 ml de sang artériel dans la seringue. La mesure, elle se fait ensuite par un analyseur de gaz sanguin qui se trouve directement aux urgences, si bien qu'on a la réponse assez vite. Alors, Florence Duprier, toi qui travailles ici aux urgences, comment interprètes-tu le résultat ? Je vois que la PAO2 du patient est beaucoup plus basse que la valeur théorique qui devrait se rapprocher de 90 ou 100 mm de mercure dans les alvéoles pulmonaires. Donc, j'en conclue que le patient manque d'oxygène. Bon, on poursuit le voyage, pas de problème d'embouteillage, on avance dans la horte, on arrive dans des régions de plus en plus petites et puis on arrive près d'un muscle, par exemple. Où là, l'épaisseur pour arriver à la cellule est très importante. Ça peut être jusque 100 fois l'épaisseur de la barrière alvéolaire. Donc ici, la diffusion de l'oxygène est cruciale. Et donc, plus la distance à parcourir pour l'oxygène est grande, plus la pression va chuter. Et si la distance est trop grande, alors la pression en oxygène sera trop basse pour faire fonctionner la mitochondrie. On dit que la cellule fonctionne alors en anaérobiose, ce qui est un mécanisme de sauvetage transitoire quand il n'y a pas assez d'oxygène. Conclusion, cette cascade d'oxygène crée un mouvement pour faire avancer l'oxygène de l'extérieur vers les cellules par un jeu de chutes progressives de pression. Alors, résumons ensemble les différentes chutes. La première, liée à la présence de vapeur d'eau. La seconde, à la présence de CO2 dans les alvéoles. La troisième, liée au rapport entre la ventilation et la perfusion pulmonaire entre l'air et le sang. Et la quatrième, liée à la diffusion au sein des tissus de l'organisme. Et donc, finalement, après toutes ces chutes, l'oxygène qui n'a pas été utilisé par les tissus et les cellules revient par les veines jusqu'au poumon et toute la cascade peut recommencer. La troisième, votreстро named Louise La troisième, la troisième, la troisième est la première. Sous-titrage Société Radio-Canada